se tient à Québec la journée de mobilisation sur la prévention de la violence et de l'intimidation dans les écoles qui est organisée par le ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, colloque qui réunit environ 300 intervenants dont des directions d'écoles, des centres de services scolaires, des syndicats, comités de parents, représentants d'organismes, etc. Et tout ça alors qu'aujourd'hui encore, une vidéo de violence envers un jeune tabassé pour son cellulaire, selon ce qu'elle explique, il a dit-je bien sa mère, fait encore une fois surface. Avec nous, René-Claude Lapointe, élée travailleuse sociale. Bonjour, Mme Lapointe. Bonjour. Avant toute chose, j'aimerais qu'on parle de cette vidéo qui, encore une fois, nous arrache le cœur. Avec votre œil de travailleuse sociale, comment vous expliquez ce qu'on y voit? Des jeunes qui, bon, en frappent un finalement, d'autres jeunes qui filment. Comment on peut expliquer une telle chose? Avant d'expliquer toute chose, je tiens à dire que c'est bouleversant de voir des images comme ça. Puis il faut savoir que quand c'est rendu à ce point-là, je peux imaginer tout ce que l'enfant a pu vivre avant. C'est rare qu'on se rend à ce niveau-là de violence avant qu'il y ait eu une escalation avant. Donc, je trouve ça très déplorable. D'abord, bouleversant. Et pour tous les enfants au Québec, pour les miennes, pour tous les enfants au Québec, ça doit cesser. On doit prendre des recours concrets pour aider les écoles à contrer le harcèlement à violence. Bien, j'allais poser la question. Est-ce que dans les écoles, on sait quoi faire pour éviter qu'une situation dégénère dans un cas comme celui que l'on voit encore aujourd'hui? Moi, je peux vous dire qu'avec mon expérience personnelle en tant que maman d'enfants qui ont vécu de la violence et aussi en tant que travailleuse sociale, ce que j'ai pu observer au cours des années, c'est qu'ils sont démunis, sont à bout du souffle. Ils manquent de formation adéquate. Comment adresser le harcèlement à violence? Il y a beaucoup de choses faites en prévention qui est très bien, qu'il faut garder. Je pense que le cœur du problème maintenant, c'est comment intervenir adéquatement lorsque des situations de violence est une dynamique complexe et ça prend une expertise particulière pour la défaire. D'ailleurs, on a parti une pétition en ce sens. Donc, j'invite la population à aller la signer. On a des recommandations pour le gouvernement, entre autres de réintégrer les travailleurs sociaux dans les écoles pour aider à l'équipe école. Parce qu'il n'y a pas assez de travailleurs sociaux dans les écoles, c'est ça? Ils ne sont pas assez nombreux? En fait, les travailleurs sociaux ont été enlevés des écoles. Quand il y a un travailleur social dans les écoles, c'est soit il y a le CLSC qui est venu ou c'est sous base volontaire qu'une école s'est dotée d'un travailleur social. Mais au fil des années, les travailleurs sociaux ont été complètement enlevés des milieux scolaires. Donc, la pétition, entre autres, c'est une des recommandations. On est d'ailleurs en train d'unir le plus de gens possible parce que le seul moyen de contrer la violence et le harcèlement dans les écoles, c'est qu'il faut unir tous les acteurs pertinents, sans oublier personne. On y revient à ce moment-là, à ce colloque qui se déroule actuellement à Québec. Je lisais que votre ordre, l'Ordre des travailleurs sociaux, a été invité, mais vraiment sur le tort, que ce ne sera pas possible finalement, ça n'a pas été possible d'y aller à la dernière minute. Comment vous réagissez à tout ça? Moi, je trouve ça déplorable parce que quand on veut organiser un grand colloque comme ça, il faut mobiliser le plus de gens possible. Et pour ça, ça prend aussi de la préparation de chaque organisme. Là, on parle de mon ordre professionnel, mais il y a aussi les organismes communautaires. Et il y a des organismes communautaires qui ont eu hier l'invitation. Donc, ça prend de la préparation. Il faut que ça soit invité d'avance pour qu'on prenne le temps d'aller assister à cette conférence-là. Donc, je trouve ça très déplorable que ça soit à la dernière minute pour plusieurs organismes. Et le fait que ce soit à huis clos, on dit que c'est pour que les invités s'expriment à cœur ouvert, sans filtre, etc. Est-ce que c'est aussi quelque chose que vous dénoncez, qu'il aurait pu y avoir des moments peut-être où, oui, un huis quoi nécessaire, mais pas pour l'entièreté de la journée ou à peu près? Je pense que la transparence est de mise, la communication entre les organismes est de mise. Si on veut arriver à des résultats, on ne peut pas faire dans notre coin chacun individuellement. Il faut s'unir ensemble contre la cause. D'ailleurs, j'invite les gens à suivre notre page Facebook qu'on a créée, qui est s'unir tous unis contre harcèlement. Donc, l'objectif, si on veut un jour contrer le harcèlement, il faut vraiment s'unir, user de transparence, de collaboration. Et chacun a une expertise qu'on peut apporter. Alors, il faut communiquer ensemble et créer, exemple, des protocoles de collaboration. La clé va être de s'unir la transparence, la communication et collaboration. René-Claude Lapointe, d'ailleurs, votre pétition, on a vu la page à l'écran. Travailleuse sociale, merci d'avoir été avec nous. Très appréciée. Merci. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.